Bonjour, vous êtes sur P&R et c'est les infos de la semaine. Et on commence les informations par un cambriolage qui a eu lieu sur la lune Céline de la planète Crusader. Une équipe de pirates a vidé un avant-poste. Actuellement, nous ne connaissons pas les objets qui ont été volés, mais la société qui possédait l'avant-poste a bien mis en garde contre d'éventuelles reventes d'objets de valeur. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à contacter Crusader Security ou l'Advocacy. Informations importantes également, ils semblent être bien armés. Nous vous déconseillons donc d'intervenir si toutefois vous les croisez. N'hésitez pas à prévenir directement les services de l'UE ou l'Advocacy. On change de registre pour la deuxième information du jour. Nous avons en effet une équipe de journalistes qui suit attentivement une équipe scientifique présente sur la lune Yéla. Elle a pour but d'observer le déplacement du sol rocheux et des poussières présentes dans l'atmosphère et à la surface de Yéla, afin de comprendre le fonctionnement des tempêtes. Vous l'avez certainement remarqué lors de vos déplacements, mais les tempêtes sont de plus en plus nombreuses. Les scientifiques se sont donc donnés comme mission d'observer le rôle du relief sur ces tempêtes. La mission devrait durer quelques mois, mais les scientifiques sont prêts pour vivre dans ces conditions peu hospitalières et nous vous donnerons régulièrement de leurs nouvelles et de l'avancée de la mission scientifique. Le troisième sujet de ce journal est un sujet écologique. En effet, nous le savons tous, une erreur de terraformation a rendu Microtech fort glacée, mais néanmoins nous avons pu distinguer certaines zones qui semblent se tempérer avec le temps. Les scientifiques se penchent déjà sur les raisons de ce changement et n'hésitez pas à leur donner toutes les informations que vous pourrez distinguer dans les différents biomes présents sur cette magnifique planète. Et on termine le journal sur ces quelques belles images de l'Argo Molle. Le Molle est un vaisseau industriel spécialisé dans le minage créé par l'entreprise Argo. On y retrouve évidemment ses lignes industrielles. Nous vous invitons à regarder la vidéo de présentation réalisée par PNN avec le journaliste Anton Mitot. C'est la fin de cette édition. Merci à tous et à la semaine prochaine !